Bonjour à tous et bienvenue sur Eatbox, vous êtes bien sur la chaîne Point de Contrôle et aujourd'hui nous allons parler de la censure et notamment de Callisto Protocol qui a été jugé trop violent selon le Japon, du moins les instances japonaises en charge des vérifications des jeux, j'imagine leur sorte de Peggy quoi, leur classification et comme le jeu a été catalogué trop violent, ils leur ont donc demandé de censurer le jeu et les développeurs ont donc refusé de censurer leur titre et malheureusement c'est quelque chose qui n'est a priori pas un cas isolé de ce que tu as vu toi Ego, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment donc l'organisme de classification du Japon c'est le CERO, et donc là ils ont demandé à Striking Distance, visiblement le nom du studio, de changer le contenu du jeu, ils ont dit non et donc le jeu ne sortira pas au Japon mais ce n'est pas un cas isolé puisque c'est déjà arrivé par le passé, notamment avec des jeux d'horreur il y avait Devil Within qui avait été un peu censuré, peut-être qu'au lieu d'exploser ils n'explosent pas par exemple, j'avais vu ça, mais j'avais vu un exemple un peu plus frappant aussi qui était celui de Resident Evil 7 un gros, le plus gros changement je pense, c'est vraiment au moment où on est censé trouver une tête dans un frigo et là on a une photo avec une petite croix sur la tête du gars voilà, et donc ça c'est parce que le CERO a demandé à Capcom de censurer leur jeu donc c'est rigolo parce que les créateurs peuvent le faire au Japon mais ils ne peuvent pas, dit au Japon voilà, c'est nickel et d'ailleurs je l'ai montré aussi tout à l'heure, vous l'avez vu la main noire alors ça, la main qui est pleine d'essence alors on frise le ridicule, c'est-à-dire que la main est quand même coupée mais c'est pas du sang je veux dire, c'est complètement absurde on est là, on voit que c'est du sang mais là, oh, elle a mis la main dans le pétrole voilà à un moment donné on retrouve d'ailleurs à peu près le même genre de censure dans Ninja Gaiden Sigma 2 alors là, malheureusement, entre temps, j'ai perdu l'exemple mais je vais vous le montrer tout à l'heure mais on en a eu d'autres, effectivement, Prince of Persia Prince of Persia aussi c'était pas que le Japon, Prince of Persia je crois que c'est tout ce qui n'était pas américain je crois que c'est écrit de toute façon dans l'article que tu as où effectivement, au lieu de pouvoir décapiter ou éventrer les ennemis ça faisait une lumière jaune et puis c'est tout oui, c'est ça ça a resté attaché effectivement, là, on voit que dans la version non censurée il fait une attaque verticale un peu sur le côté et ça coupe normalement l'ennemi en deux voilà, on le voit désagrégé en deux parties dans la version censurée, il se prend le coup il tombe sur le côté, voilà, il s'est pris une petite tape sur l'épaule et c'est terminé donc là, vous le voyez ici, excusez-moi j'ai oublié de montrer les images mais là, c'est là où vous voyez couper en deux tac, tac, tac voilà, couper en deux et puis là, il se prend la petite tape sur l'épaule et il s'écroule et il tombe par terre, voilà donc censure, censure très intéressante je suis désolé, j'ai oublié de vous montrer l'image tout de suite j'avais pas cliqué mais voilà, la censure dans les jeux bon, c'est pas réservé au Japon effectivement, eux, ils ont un problème avec le gore après, il y a des jeux plus violents qui ont eu du mal à passer partout je pense pour le coup à Manant 2 qui est donc un jeu où le but est de faire les meurtres les plus brutaux possible donc littéralement le cœur du jeu qui avait été censuré un peu partout je crois qu'il y a que la version PC qui avait été un peu épargnée et voilà, si tu montes des images, il y a des... on a les images des deux versions d'ailleurs, sachez que c'est plus dur de trouver des images en version censurée qu'en version non censurée ouais, c'est clair mais moi, quand je l'avais acheté sur PS2, il était bien censuré et donc voilà, ça avait fait des gros débats ils avaient même pas pu envisager un 3 parce que je crois que Take-Two leur avait dit non ça, on va avoir des problèmes à la sortie, vous ne faites pas de suite là, vous avez Manant la version non censurée vous pouvez voir effectivement, voilà l'exécution sanguinolante et tout ce qu'on veut et puis je vais vous montrer donc la version censurée effectivement on va pouvoir retrouver ici voilà et là en fait, c'est juste qu'ils ont mis des effets dégueulasses ça, ils ont mis des filtres sur l'image pour vraiment brouiller la vision et qu'on voit pas trop ce qui se passe donc solution un peu... ouais, c'est un peu le système D quoi mais en plus assez dégueulasse quand l'intérêt de ton jeu en même temps réside un peu là-dedans bah c'est ça en fait la grande la grande problématique dans tout ça par rapport à, par exemple, Callisto Protocol c'est que c'est un jeu qui est gore, c'est un jeu qui est violent et donc qui est un jeu d'horreur et de retirer l'aspect gore du jeu c'est comme prendre un jeu de voiture et décider que toutes les voitures allaient être limitées à 120 comme sur l'autoroute parce qu'attention, il faudrait pas que des gens fassent à des excès de vitesse dans la réalité et donc on va interdire les voitures d'aller plus vite qu'à des vitesses réglementaires et bah ça n'a pas trop de sens et là, bah voilà, on interdit le gore mais pourquoi faire ? c'est à dire qu'un jeu d'horreur, le principe c'est de déranger donc le gore est un moyen simple de déranger les gens puisque voilà, on leur montre beaucoup de sang beaucoup d'images très graphiques des trucs malsains, des trucs dérangeants c'est ça qui fait que c'est une des composantes alors on est pas obligé de mettre du gore dans un jeu d'horreur c'est pas ce que je suis en train de dire mais c'est une des composantes qui peut être utilisée et est-ce que c'est normal de censurer un jeu de base tout simplement ? parce que bon là on parle de censure de gore mais ça c'est pour le Japon on peut prendre les Etats-Unis qui aiment bien censurer plutôt la nudité très puritain là-bas donc attention ils avaient mis notamment une petite lumière parce qu'on devinait la croupe d'une femme dans Devil May Cry 5 à un moment donc il s'est mis pour pas qu'on voit un petit flair et sinon il y a d'autres censures il y a le cul-là en Allemagne notamment Wolfenstein où les drapeaux nazis sont remplacés par des logos du jeu voilà des drapeaux du logo du jeu alors qu'on est dans un contexte historique particulier alors oui c'est un peu fictif quand même Wolfenstein c'est fictif mais de l'autre côté c'est une Uchronie où les nazis ont gagné voilà c'est ça c'est un peu le principe quoi donc bon c'est les nazis ils ont un logo c'est comme ça ça existe on n'y peut rien ça sert à rien de réécrire ils ont un logo ils ont une image de marque non mais voilà non mais c'est sûr qu'à un moment donné on peut pas les représenter par autre chose que par les drapeaux qu'on connait c'est à dire ça n'a aucun sens c'est ce qu'ils ont été c'est ce qu'ils ont été je veux dire ça sert à rien de faire ah non Paul Legault attention c'est méchant ça reste des nazis bah oui c'est ça en fait donc ça change rien c'est cacher la merde sous le tapis ça n'a aucun sens de censurer ça exactement maintenant effectivement il y a peut-être certains types de jeux où je peux comprendre que des plateformes n'acceptent pas ces jeux sur leur plateforme mais après là aussi est-ce que c'est pas quelque part aussi une forme de censure puisque il y avait notamment le cas de A-Tread qui avait fait beaucoup discuter A-Tread qui était un jeu sur Steam je crois qu'il est que sur Steam du coup où on incarnait un gars qui partait de tuer ses voisins voilà gratos et qui avait été en plus développé apparemment par des néo-nazis alors ah bon d'accord je crois qu'il y avait une histoire comme ça bon toujours est-il que voilà ça fait beaucoup de débats mais le jeu est quand même disponible est quand même jouable donc est-ce qu'il faut censurer est-ce qu'il faut pas censurer si le vidéo c'est de l'art est-ce qu'on doit vraiment censurer parce qu'il faut que l'art ça exprime des choses qu'on les aime ou non oui oui finalement il y a des livres dérangeants il y a des peintures dérangeants des films dérangeants on voit pas pourquoi on pourrait pas avoir des jeux vidéo dérangeants après voilà si des éditeurs refusent de publier le jeu sur leur plateforme quelque part c'est leur droit ça peut se comprendre mais d'un autre côté c'est le problème c'est que vu qu'ils tiennent la distribution c'est un peu oui en fait j'ai dit c'est leur droit selon moi mais en fait dans un sens ça se comprend oui ça se comprend mais après où se trouve la limite c'est ça en fait le gros problème parce que là on censure on censure quelque chose parce que on aime pas trop l'idée que dans un jeu on puisse aller jouer à un personnage qui pète un câble qui décide d'aller trucider ses voisins et donc derrière si par exemple ce qui nous dérange c'est la nudité peut-être qu'on va dire ah non votre jeu là il y a de la nudité je le veux pas sur ma plateforme ah non là ça me dérange il y a ça ça me... non on va l'enlever et en fait où elle va s'arrêter la limite alors on me dira au bon sens le problème c'est qu'on a pas tous la même morale bah oui la morale mais on a pas tous la même morale c'est pas une valeur fiable malheureusement la censure dès qu'on met le doigt dedans malheureusement où on va s'arrêter est-ce que ça va nous prendre tout le bras est-ce qu'on va finir complètement dedans est-ce qu'on va juste se faire enlever le doigt enfin c'est le problème c'est que en général on va se laisser embourber à l'intérieur il y a pas de limite objective en fait donc ce sera la sensibilité de chacun donc à partir de là bah tu commences à censurer puis après c'est facile de déplacer les goals petit à petit et on se retrouve avec plus rien qui passe finalement dès que ça sera un peu du cadre classique et déjà accepter de ne pas donner une plateforme à un type d'oeuvre c'est déjà un peu acté vers la censure je suis quand même désolé de le dire mais en même temps c'est factuel c'est que on empêche une oeuvre d'être distribuée donc je peux comprendre encore une fois je peux comprendre une certaine raison de le faire mais d'un autre côté je suis pas sûr que ce soit leur rôle voilà après il y a certains types d'oeuvres alors je vais pas rentrer dans le détail mais d'oeuvres certains types de jeux est-ce qu'on pourrait vraiment qualifier ça de jeu j'en suis pas certain non plus mais c'est un jeu vidéo c'est des jeux vidéo où malheureusement les actes voilà ce qui est recherché dans ces jeux là est-ce que vraiment c'est quelque chose qui pourrait pas plutôt convenir convenir à des gens qui sont eux-mêmes eux-mêmes dérangés dans certains cas des jeux qui servent à souvient des pulsions melsaines par exemple je sais pas un jeu où on torturerait quelqu'un et s'il ne repose que sur ça vous me direz c'est déjà plus ou moins le cas de Manant c'est ça et après après c'est toujours la question de est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça d'art aussi alors dans certains cas la question se pose parce que il y a certains jeux on aurait presque à se demander on pourrait presque se demander si c'est pas juste là pour faire plaisir à certains pervers vicieux personnes dérangées réellement et ça ça pose un peu soucis mais dans un sens de juger ce qu'est de l'art ou non c'est compliqué aussi c'est compliqué ça peut être aussi de l'art dérangeant et dans beaucoup de médias il y a ce qui est de l'art et ce qui est plus du divertissement alors faut parler de ça le divertissement c'est un peu compliqué mais ce que je veux dire c'est que c'est pas parce qu'on considère qu'un média est un art que tout ce qui est dedans est artistique ouais c'est ça donc c'est pour ça que évidemment c'est un peu du cas par cas on va pas non plus rentrer dans le détail au complet mais moi il y a quand même ce côté où je peux comprendre que des plateformes décident de ne pas prendre certains jeux parce que une question d'image quoi enfin une question qu'ils ont pas envie que leurs utilisateurs ils aillent à faire à ça sur leur plateforme c'est vrai que certaines plateformes suivant ce qu'on voit dessus on peut se dire bon peut-être que il y a certains publics qu'on a pas trop envie d'amener sur ces plateformes et si ces plateformes veulent accueillir du tout public c'est compliqué c'est compliqué parce que comment tu vas mettre en place le fait que par exemple bon on pourrait mettre en place simplement des limites d'âge aussi de dire voilà t'as en tel et tel âge et bien tu ne peux pas voir tel type de jeu c'est vrai qu'il y avait aussi quelque chose sur lequel je voulais arriver c'était par rapport par rapport au jeu un peu plus classique sans parler des grosses déviances et des trucs très malsains c'est les jeux classiques où on va censurer du gore ou des choses comme ça alors que c'est Peggy18 selon moi on s'adresse à des adultes à partir du moment où on s'adresse à des adultes ils doivent être en capacité de juger ce qu'ils ont en phase 2 et de se dire non là c'est pas possible là c'est pas possible ça je ne veux pas et du coup je n'achète pas je ne veux pas ou je voilà on est capable de juger par nous même on n'a pas besoin qu'il y ait une instance de censure qui viennent nous dire oh c'est pas bien la tête coupée on veut mettre une petite photo avec une croix non là je veux dire si on n'est pas capable de soutenir ce genre d'image on ne joue pas à des jeux gore on est adulte on est censé être en capacité de se gérer soi-même normalement malheureusement il arrive des cas où ce n'est pas le cas mais on ne va pas parler de ce genre de situation là parce que c'est un autre débat là on parle on parle dans une pour la GFA c'est une généralité quoi c'est pour on parle en général on parle pas des cas particuliers oui oui c'est ça et donc effectivement dans ce cadre là je vois pas tellement pourquoi on devrait plus censurer que ça pour ce type de public là parce que si c'est vraiment trop déplacé comme jeu en que nous soit dit n'importe qui sain d'esprit va le voir tout de suite et se dire bah non c'est quoi cette chose le système pays a des icônes pour indiquer ce qu'il y a dans le jeu donc ça c'est un système que je sais pas s'ils ont ailleurs mais s'ils l'ont pas ils pourraient tous aussi bien le reprendre c'est à dire qu'on va vous indiquer s'il y a de la violence s'il y a de la sexualité des drogues des thèmes de la discrimination des jeux de hasard bon ça c'est encore autre chose mais ça en fait partie donc ça vous donne une idée de ce qu'il y a dans le contenu du jeu maintenant il faudrait peut-être un peu plus nuancer parce que c'est vrai que quand côte à côte vous avez god of war qui est plus 18 parce qu'il y a de la violence et que à côté vous avez manhunt qui est plus 18 parce qu'il y a de la violence bah bon c'est pas à fait la même chose donc il faudrait peut-être un peu plus nuancer et arrêter de et trouver des trucs un peu plus plus détaillés mais dans l'idée je trouve que c'est un bon système c'est clair et maintenant je voulais vous finir avec l'exemple un peu de Ninja Gaiden parce que j'ai retrouvé les images j'ai un peu galéré et donc vous allez voir là la censure qui a été faite en fait vous le voyez à droite là c'est censuré et en fait au lieu qu'on aille vraiment des gerbes de sang on a des petites flamèches qui sortent bah qui sortent par exemple des têtes des ennemis quand on les décapite c'est un peu absurde alors que dans l'autre bah à gauche vous allez voir que là vraiment quand on démembre bah là les ennemis bah on les démembre quoi ils partent en mille miettes il y a du sang partout enfin ça ça rigole moyennement quoi donc euh moi ce que j'aime bien c'est que c'est quand même coupé mais il y a pas de sang mais il y a pas de sang mais c'est coupé ça fait une petite flamèche bleue voilà du coup maintenant ça va maintenant ça va c'est j'ai jamais compris cette censure là et euh j'ai toujours trouvé ça absurde dans les Gaiden je sais pas pourquoi ils ont fait ça honnêtement maintenant euh voilà il y a beaucoup de censure moi je ne comprends pas et euh ça appuie je trouve qu'il y a aussi je veux rajouter ça pour finir je trouve qu'il y a une petite censure une petite une petite hypocrisie euh c'est à dire que euh on vous prend du GTA on tue des gens tout le temps partout comme on veut mais oh attention je dors horreur bon euh oulala c'est gore j'ai pas vérifié mais je sais pas si GTA est censuré par exemple au Japon euh donc je pense qu'il y a une petite hypocrisie c'est qu'on accepte quand même euh finalement euh un des crimes euh un crime déjà un des crimes les plus graves euh bien sûr c'est pour ça que c'est un crime mais euh mais il y a des trucs hein ça passe pas genre la nudité ouais c'est ça la nudité il y a un téton là ah ouh le café chaud dans GTA 5 ouais c'est ça mais tu peux tuer qui tu veux dehors let's go hein tu les poignardes ça j'ai que du sang nickel pas de soucis ça y'a pas de problème bon il y a une petite hypocrisie une petite hypocrisie mais bon mais c'est le problème de la censure c'est que c'est arbitraire souvent c'est qu'on censure des choses parce que bah typiquement on voit que ça dépend des valeurs du pays tout simplement au Japon c'est gore euh les Etats-Unis c'est une nudité euh bon en fait c'est vrai qu'il y a certains certains crimes qu'on voit vachement représentés ou certains même valorisés notamment aussi les braquages hein les braquages ça reste un crime hein il y a quand même des gens qui peuvent rester choqués se retrouver dans une banque avec euh trois mecs avec des euh des des armes des fusils d'assaut et machin bon moyen quand même hein comme expérience mais ça euh c'est quand même rarement censé voilà ça ça va ça ça va il y a pas de problème d'ailleurs il y a même Gamology qui peut faire venir à un braqueur pour donner des petits conseils hein des petits conseils au braqueur sur Payday 2 c'est assez incroyable hein Gamology désolé mais j'ai trouvé ça extrêmement déplacé maintenant évidemment est-ce qu'il faudrait censurer cette vidéo je ne pense pas mais est-ce qu'il fallait la faire je me pose la question voilà c'est un peu comme euh certains certaines plateformes qui devrait peut-être pas accepter certains types de jeux selon moi même si ça reste une petite forme de censure il y a parfois des choses qui ne sont pas à faire voilà c'est mon avis mais euh typiquement promouvoir les les crimes et délits euh je suis ça mais en même temps dans les jeux il y en a plein qui le font il était assez c'est ça hein c'est pirement ça c'est la promotion de vie de criminel enfin promotion plus ou moins ça dépend les opus on va dire mais euh mais euh ouais bon après voilà quand c'est quand c'est une oeuvre bon c'est ça quand c'est un média c'est différent quand même parce que c'est un peu plus réel pour un peu plus contextualiser par rapport à Gumology parce que ça faisait un peu tacle un peu brutal c'est que dans leurs vidéos à un moment donné disons qu'ils donnaient réellement des conseils du style ah non mais là l'approche elle est trop frontale faut pas faire comme ça faut préparer avant faut regarder les systèmes électriques pour savoir comment les couper préparer le truc et tu sais ils t'expliquent un peu le cheminement de pensée de comment un broker il doit faire comment il doit je trouvais ça quand tu tires sur les otages il faut être à plus de 2 mètres pour pas avoir de censure non alors bon il en était pas là mais bon c'est quand même tu sais moi je petite sueur quand même dis donc Gumology là c'est un peu tendu de dire oui on fait venir des experts pour parler d'un sujet je veux dire bon quand on doit parler d'aviation faire venir un pilote d'avion pour parler de fly simulator je vois pas le problème mais quand on prend un jeu de braquage comme Payday pour qu'il y ait un mec qui débarque il nous dise ah bah c'est pas réaliste il faut faire comme ci il faut faire comme ça non alors les fereuses il faut prendre une taille plus élevée ou de ouais mec je sais pas tu vois le concept voilà prochain invité de Gamology Ted Bundy sur Manant non mais c'est ça quoi on a été en prison on a été interviewer un serial killer alors comment ça se passe alors le cannibalisme dans Manant réaliste ou pas non mais je sais pas tu vois je sais pas s'il y a du cannibalisme dans ma note mais c'est pour dire quoi je veux dire on va peut-être s'arrêter sur les concepts un peu foireux et donc tout ça pour dire qu'effectivement la censure globalement bof mais des fois il y a des choses vaut mieux pas le faire tu vois franchement c'est ça que moi je voulais dire et ça ça en fait partie des choses où moi je vois la vidéo je suis à peut-être pas à faire ça je suis pas sûr du concept bon bref sur ça c'est un média c'est pas de l'art c'est différent mais j'avais envie de placer mon chassé qui est venu tout seul je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça désolé gamologie vous avez fait une vidéo qui moi m'a un peu un peu dubitatif j'espère que vous ferez mieux la prochaine fois laissez-nous des commentaires au pire parce que si jamais on a d'autres idées des concepts exceptionnels comme ça voilà interroger des serial killers pour Manant voilà non mais on sait pas voilà interroger des néo-nazis pour parler de Call of Duty World at War non mais il y a des petites idées voilà ça peut être exceptionnel je sais pas enfin bref sur ce passez une bonne journée à vous tous laissez un j'aime partagez la vidéo et puis on se retrouve tout bientôt abonnez-vous aussi et laissez la cloche et on se retrouve bientôt en espérant que je drift un peu moins allez ciao ciao c'est parti 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 il y a des pas c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021